bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur star citizen on m'a posé récemment une question qui n'est pas idée du tout à laquelle j'ai jamais pensé à faire un tuto et pourtant c'est pas si évident que ça donc on va cette fois ci parler de comment jouer sur le ptu alors déjà il ya des prérequis pour jouer sur le ptu donc soit vous êtes évocati et à ce moment là bas généralement trois semaines avant les releases à peu près sauf en fin d'année 2018 vous avez accès au ptu pour faire des tests ça c'est un cas particulier soit vous êtes subscriber ou concierge donc soit vous avez vous payer tous les mois pour avoir le jump point pour avoir un vaisseau à tester pour avoir des petits cadeaux où vous êtes concierge ça veut dire que vous avez fait partie de la première vague de backer où vous avez dépensé plus de mille euros par mille dollars là vous avez accès une semaine et quelques généralement avant la réalise au ptu qui n'est plus soumis à ce moment là au ndr soit vous êtes un backer comme beaucoup d'autres et vous avez accès au ptu un ou deux jours parfois un peu plus là par exemple au ptu avant la réalise mais c'est pas parce que vous y avez accès que vous pouvez jouer déjà savoir quand il ya les accès bas il ya les youtube heures qui font des vidéos dessus généralement parce que ils ont parlé aux atv si vous allez sur le spectrum là vous voyez qu'on est plus sur 3 3 live mais on est sur 3 4 0 ptu ça c'est une chose ensuite il ya quand même une petite manip à faire donc vous allez sur le site rsi vous allez sur votre compte voilà cliquez sur image sur le nom quand vous êtes sur cette image là vous cliquez sur edit et là vous voyez que en plus de ce à quoi vous avez accès à l'habitude vous avez public test universe qui apparaît en jaune suffit de copier le compte sur le ptu vous allez recevoir un petit mail avec votre mot de passe ensuite il ya encore une petite manip à faire qui est hop on va revenir ici vous avez quelque part sur votre ordinateur un espace qui s'appelle robert space industries dans lequel vous avez ces deux dossiers là ces deux dossiers là vous les copier et vous les renommer avec ptu comme c'est marqué là ça c'est une petite astuce parce que quand vous allez quand vous copiez votre compte votre compte au ptu faut encore télécharger le ptu et le ptu c'est quoi sinon le pu qui a été modifié donc la petite astuce de copier c'est que quand vous allez chercher merde pas là j'ai une connerie justement quand vous allez chercher votre launcher ça vous le mettez sur le bureau tout simplement quand vous allez chercher votre launcher elle est lancée si vous avez copié vos deux fichiers vos deux dossiers eh ben il va juste se contenter de le mettre à jour alors que si vous allez télécharger le ptu sur le site bah ça va être un poil plus long parce que vous avez ouais bon aux alentours de 40 gigas téléchargés maintenant une fois que vous avez lancé votre ptu alors évidemment vous mettez votre login habituel et le mot de passe qui vous a été envoyé par mail et là vous avez accès au ptu voilà c'est tout mais fallait le savoir donc j'espère que ces informations vous auraient été utiles j'espère vous voir bientôt sur le ptu du coup et en attendant amusez vous bien sur cet alpha de star citizen salut tout le monde